Et bien salut tout le monde, c'est ça ou de manière qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare Faut dire la suite là normalement, tu vois, faut, non bon bref c'est Call of Duty Modern Warfare 2 Oui je suis revenu sur Call of Duty Modern Warfare 2 parce que Avant c'était comment dire, très compliqué d'enregistrer des parties sur ce jeu avec le Dazzle Puisque déjà c'était vraiment le bordel, il y avait des fils partout et tout, c'était la galère Et en plus donc j'étais obligé de changer de résolution, j'y arrivais pas, je trouvais que c'était différent Enfin bref, puis de toute façon c'était moche et tout Et du coup j'en ai pas fait, du coup je me suis dit tiens je viens de recevoir l'aveur en médias Je me suis dit bah pourquoi pas ne faire une vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2, excusez moi de ce petit bag Et je me suis dit bah ça serait quand même vraiment bien puisque ça fait longtemps, enfin j'en ai jamais fait même de vidéo sur ce jeu Et pourtant ça fait longtemps que j'ai ce jeu, c'est même mon premier Call of Duty Et je me suis dit bah ça serait bien quand même de faire une vidéo sur ce Call of Duty Parce que j'en ai jamais fait tout simplement Donc vous avez certainement pu voir la bande annonce que je me suis amusé à faire hier Bon vous avez pas trop attendu non plus, je me suis dit je vais pas trop les faire attendre Parce que moi non plus j'avais un peu hâte de faire cette vidéo puisque vous voyez c'est quand même un gameplay en HD Et ça fait plaisir quoi Putain, j'ai un petit problème avec mon micro surtout Ne vous inquiétez pas je vais essayer de régler ça mais bon c'est pas grave Donc voilà vous avez pu voir dans cette bande annonce que j'ai fait une bande nucléaire Oui parce que je suis avec mon ami Sus Rosa, non Sus Rosa c'est pas S-U-C-E, non c'est Sus Rosa c'est S-U-U-S D'ailleurs je ne sais pas ce que ça veut dire mais lui m'a dit que c'était un chanteur je sais pas Donc si vous avez le temps vous tapez Sus Rosa et vous cherchez sur Wikipédia par exemple Puisque Wikipédia est ton ami, voilà Non bon bref J'espère que vous avez passé une bonne semaine avec là un week-end de 3 jours Oui ça fait du bien, on est dimanche aujourd'hui et demain c'est férié Merci je ne sais plus quelle fête religieuse Je sais que c'est un truc chrétien mais je ne sais plus je... Je voilà de toute façon je m'en fous Non c'est pas vrai Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine Moi j'ai passé une bonne semaine Non c'est faux, non j'ai pas passé une bonne semaine Non pourquoi ? Parce que Eh bien j'ai eu un contrôle, deux contrôles, trois contrôles Peut-être je ne sais plus combien j'ai eu de contrôle Et la semaine prochaine ben c'est encore pire Et pourtant il reste deux semaines Deux semaines avant ces p*** de vacances Deux semaines Et en fait les profs je sais pas ce qui leur passe par la tête Il reste deux semaines mais on dirait qu'on est en plein milieu du deuxième trimestre Et allez bla 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 Contrôle, allez vas-y allez La semaine prochaine contrôle de maths, contrôle de physique C'est genre des trucs en plus bien chiant quoi Des gros interro, pas des trucs de 10 minutes Tu sais que t'en as rien à foutre, non Là c'est des gros interro de une heure C'est court mais c'est long à la fois Et voilà donc je dois réviser tout J'en ai marre, vraiment j'en ai marre Et en plus il reste deux semaines Deux semaines Deux semaines Purée Sérieux Je sais pas ce qui leur passe par la tête là ces profs Mais bon Et le pire c'est qu'on leur demande tout gentiment Vous savez vraiment tout gentiment Pour déplacer ne serait-ce que d'un jour l'interro Je sais qu'il n'a jamais fait ça dans sa vie sérieux Donc juste pour déplacer d'un jour l'interro Et là tout de suite je prends l'exemple de ma prof d'histoire Et vous voulez pas que je la dépasse pendant les vacances non plus Et là personne ne rigole Elle rigole Enfin bref elle se tape la honte Absolue mais elle ne se rend surtout pas compte Et c'est ça qui nous fait rigoler nous en fait On rigole pas parce que sa blague est marrante Mais non et en fait ils déplacent pas les interro Et c'est vraiment la galère Parce qu'on se retrouve à réviser Et on peut même pas profiter de jouer On peut même pas jouer Non non ça n'existe pas Dans la tête des profs c'est Travailler, 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 travailler Voilà et donc ça nous amène à cette fin d'année Et la fin d'année vous savez il faut rendre les livres scolaires Enfin nous comme je suis au lycée j'ai de la chance Oh mon dieu j'ai de la chance Ma région m'offre les livres gratuits Vous savez j'aimerais bien qu'elle m'offre quelque chose d'autre Genre de la thune parce que je vais en cours Non non nous on doit faire plus de 35 heures par semaine Enfin non on a à peu près 30 heures de cours par semaine Et en plus de ça on travaille le soir On a le stress vous savez on a le stress On rentre chez nous et tout On fait oh non j'ai encore des tonnes et des tonnes de devoirs On a le stress des interro et tout Et les parents eux ils ont oui 35 heures c'est ça Si je me trompe pas 35 heures de travail Ils rentrent chez eux ils ont rien Mais rien Ils rentrent chez eux c'est ils enlèvent leurs chaussures Ils vont dans la canapé Et ils allument la télé Et ils regardent la télé C'est simple Nous on enlève nos chaussures On s'installe dans le canapé On se fait engueuler par notre mère Et on regarde nos devoirs bien sûr Oui bon bref Et c'est vrai que c'est chiant parce que On a des devoirs des devoirs des devoirs Et voilà et puis ils n'ont rien Puis ils en sont engueulés Et puis voilà Bon je sais que je me foutrais de la gueule de mes enfants Et quand je serai plus grand Et voilà Et je rentrerai J'enlèverai mes chaussures Et j'irai dans la télé Non tout ça pour vous dire que J'ai un peu fait du hors sujet Je m'en fous mais bon c'est pas grave Tout ça pour vous dire que On a eu des livres gratuits D'ailleurs j'ai le sac à côté de moi Avec ma région Mes livres sont 100% gratuits Avec les petits smileys et tout C'est qu'ils sourient Et donc Tout ça pour vous dire Qu'il faut les rendre ces livres Et au début d'année On est arrivé On les a pris Et ils nous ont donné Une espèce de fiche là Qui ressemblait avec tous les livres Et ils nous ont dit Attention Il faudra la rendre Euh non il faudra pas la rendre Il faudra la voir Quand vous rendrez vos livres Et le problème c'est que Moi cette fiche Je sais pas où elle est Je ne sais pas où elle est Et le problème c'est que Je ne peux pas rendre ces putains de livres Je ne peux pas les rendre Voilà donc attention Parce que là C'est un moment intéressant Du gameplay Vous avez vu J'ai la bombe nucléaire Et là attention J'ai lancé J'ai tiré sur le mec Il avait morphine Et heureusement qu'il avait morphine Parce que c'était 7400 points Je me suis dit Bon bah je vais le tuer quand même C'est pas grave Je ferai la kill cam Et mais en fin de compte Non je Heureusement qu'il avait morphine Parce que sinon J'aurais pas pu lancer la bombe nucléaire Voilà Donc c'est déjà la fin de cette vidéo C'est passé vite C'est 6 minutes Mais bon c'est pas de ma faute Si je suis fort Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu Enfin n'hésite pas A mettre un pouce bleu A mettre un petit commentaire Et à faire tourner la vidéo Et surtout à faire tourner la chaîne Je ne sais pas pourquoi je dis ça Je dis ça Bon c'est pas grave Donc si toi aussi T'es dans la même galère que moi Pour ces putains de livres Non oui Peut-être que tu les as acheté Je sais pas Mais si t'es dans la même galère que moi Pour rendre tes livres Mets un pouce bleu Fais tourner la vidéo Et je ne sais plus quoi dire Et fais tourner la chaîne Voilà Il reste 5 secondes Je sais pas quoi